Bien sûr maintenant rendre hommage à Jeanne Moreau qui nous a quitté cet été, immense actrice, chanteuse aussi, vous étiez d'ailleurs monté sur scène avec elle pour un très beau spectacle consacré à Jean Genet, le condamné à mort, une actrice mais donc une voix aussi sur laquelle revient Alexandra Rouault. « Je n'ai peur de rien, même pas de la mort. Je ne vais pas avoir peur de quelque chose qui ne marche pas ou qui ne séduit pas. Si moi ça me plaît, c'est ça qui compte. Et je crois que si ça me plaît, j'ai une telle conscience de l'humanité que je suis sûr qu'il y a des gens qui seront touchés et qui s'y retrouveront. » En 2011, en duo avec les têtes raides, Jeanne Moreau chantait pour la dernière fois. « Quand on s'ennuie, on se dit que c'est beau, la vie. La loupe pas, elle passera qu'une fois. » « Ça va ? Ça va ? Parce qu'elle peut être bête cette chanson. » « Jolie bain, noire et blanche, j'arrête elle. » Sa voix rock et goyeuse a marqué pendant plus de 60 ans le cinéma. Et l'acte de naissance de Jeanne Moreau, la chanteuse, s'est fait en 1962 devant la caméra de François Truffaut, dans « Jules et Jim, paroles et musiques, Serge Resvani. » « J'étais peintre, je ne tenais pas du tout à apparaître. » « Et donc, avec beaucoup de précaution, il m'a demandé si je voudrais bien lui donner une chanson. » « J'avais écrit pour me moquer plus ou moins des amours de Jeanne Moreau avec son mari, parce qu'il se séparait et se retrouvait. » « C'est vu très spontanément, il n'y a eu qu'une seule prise. » « Même elle se trompe dans les paroles et ça se voit, c'est très joli. » « On s'est retrouvés, on s'est séparés, puis on s'est réchauffés. » Elle se tourne ensuite vers les poètes et chante des textes de Guievic, d'Elsa Triolet ou encore de Norge. En 1970, c'est elle qui se met à l'écriture de ses chansons. Le cinéma lui offre en parallèle de belles occasions. Elle chante India Song pour Marguerite Duras. « Chanson, toi qui ne veux rien dire. » Ou encore une ode au seigneur chez Jean-Pierre Mocky en 87. « Elle pouvait tout faire, elle pouvait chanter, danser. Alors, je me suis dit, pourquoi pas la faire chanter ? » « Alléluia, alléluia, mon très cher frère. » Elle représente, si vous voulez, à la fois un mythe cinématographique et qui s'ajoute à celui de la chanteuse. Ce qui fait que ça donne une espèce de profondeur. C'est ces voix un peu particulières, comme ça, qui n'existent plus dans la chanson moderne. « Aïe, quelle petite vie de cocagne, l'hiver tout comme l'été. » « Je pourrais pas m'enlasser. » « Alors, elle avait cette voix un peu grave, un peu faubourienne, un peu comme ça. » « Oh, 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 quelle histoire. » « Il va croire que je le veux. » Qu'elle soit chantée ou parlée, la voix de Jeanne Moreau a mué. « Je n'ai jamais vu, c'est le club en fait. » « Fluette, dans Jules et Jim, elle est devenue avec le temps rocailleuse et grave. » « Qu'ils bandent sous leur froc les matelons musclés. » « Mon amour, mon amour. » « Je n'ai même pas vu ces images. » « Voilà, c'était à l'Odéon et aussi au Festival d'Avignon, c'était bouleversant. » « Vous chantiez avec une voix vraiment particulière, Étienne Dao, pour ce texte. » « C'est beaucoup plus facile de chanter un texte qui n'est pas le sien. » « Il y a une pudeur à chanter ses propres textes qui font qu'on ne les exprime pas de la même manière. » « Ça avait donc représenté un travail différent pour vous ? » « Oui, complètement, oui. » « Mais quel souvenir ! » « Ça a été vraiment un moment exceptionnel, vraiment. » « Elle est arrivée dans ma loge à l'Olympia. » « Elle m'a dit, j'ai aimé sur mon coup. » « Et je lui ai dit, faisons le condamné. » « Ah oui, c'est vous qui lui avez suggéré le texte Jeunet. » « Oui, je lui ai dit, faisons-le. » « Et une semaine après, on commence à répéter. » « Il y a eu un lien très fort entre nous. » « On a eu l'impression, tout d'un coup, de porter un étendard. » « On avait l'impression vraiment de faire bouger les choses avec cette œuvre. » « Et vous deux, vous aimiez l'œuvre de Jeunet. » « Oui, oui, vraiment. » « Pourquoi ? Pour la poésie âpre, pour le destin ? » « Oui, c'est David Bowie qui parlait de Jeunet tout le temps. » « Et donc, comme j'étais un fan de rock, j'ai voulu savoir qui était Jean Jeunet. » « Parce que c'était quand même un auteur dans les oubliettes, un peu en enfer. » « Et donc, évidemment, tout ce qui est dans l'enfer, c'est beaucoup plus intéressant. » « C'était aussi un manifeste. » « Faire rendre hommage, si on peut dire, à Jean Jeunet, c'était aussi... » « C'est rendre hommage à la beauté. » « À la beauté. » « Le condamné à mort, c'est l'histoire de la passion. » « La passion, forcément, c'est la mort inéluctable. » « Il y a une beauté là-dedans. » « Je pense qu'il y a des choses qui ont basculé, pour moi, à partir de ce moment-là. » « Peut-être y compris dans votre voix, dans votre façon de chanter. » « Je ne sais pas. » « La voix, ça exprime tellement ce que l'on est ou ce qu'on devient. » « Enfin, on m'a envoyé un truc absolument incroyable. » « Louride a fait un commentaire sur ma voix qui m'a vraiment fait ma semaine. » « Il m'a dit que ma voix lui faisait penser au coucher de soleil et au champagne. » « Voilà. » « Merci beaucoup, Étienne Dao, d'être venu nous voir. » « Je vous remercie. » « Merci pour ce bel album. » « C'est court. » « C'est court, voilà. » « Mais bien sûr, c'est trop court. » « C'est trop court. » « En tout cas, ça nous a fait très plaisir de vous recevoir pour notre première émission de la rentrée. » « Je rappelle la sortie de votre album. » « C'est Blitz, le 17 novembre. » « Et puis votre exposition, Dao l'aime pop à la Philharmonie de Paris, à partir du 5 décembre. » « Je vous remercie. »